Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau point de lecture dans lequel je vais vous parler de Rouge, de Pascaline Nolo, paru chez les éditions Gulfstream, dans la collection Electrogène. Ensuite je vous parlerai de Otage de la nuit, de G.A. White, paru chez Nathan. On continuera ensuite avec La planète des sept dormants de Gaël et Mont, paru chez Nathan. Et je finirai avec Un palais de glace et de lumière de Sarah Gimas, paru chez La Martinière Jeunesse. Allez on commence tout de suite avec Rouge, que j'ai lu dans le cadre du Plibe 2021, puisque ce livre fait partie des 25 sélectionnés. J'ai eu beaucoup de bons retours quand j'ai lu quelques critiques de ce livre. On est dans une sorte de réécriture du chaperon rouge, mais on s'en éloigne énormément. La seule chose qu'on a en commun, c'est une jeune fille, toute habillée de rouge, avec une capuche rouge, qui part chez sa grand-mère. Alors une grand-mère un peu spéciale, puisque ce n'est pas vraiment sa grand-mère. Une grand-mère avec un petit panier avec des choses à manger. Sauf qu'en fait, cette pauvre fille va au devant de sa mort, puisque la grand-mère c'est une sorte de sorcière qui réclame chaque fille du village où vit rouge. Une fois qu'elles ont leurs règles, les filles, les jeunes filles sont envoyées à la grand-mère et on ne les revoit plus jamais. C'est l'histoire de Rouge, Rouge qui, depuis qu'elle est née, est un petit peu le bouc émissaire de tout le monde. On l'a dit maudite, puisqu'elle a une partie de son visage qui est pris par une tâche rouge de sang. Donc voilà, on l'a dit maudite. Et on va les faire subir plein, plein de choses horribles, terribles. Et voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus. Je pense que je vous ai suffisamment expliqué l'univers, l'histoire. Et j'ai adoré cette lecture. Franchement, c'est un coup de cœur pour cette lecture qui sera forcément dans mes 5 finalistes et qui, pour l'instant, est en tête pour être le finaliste et le gagnant, en tout cas pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, je ne vous dis pas que c'est le monde des bisounours. Au contraire, c'est très très gore. C'est très très glauque. La pauvre fille va se faire maltraiter, va se faire... Enfin, va subir des horreurs. Et puis, ce n'est pas fini parce qu'elle va être envoyée à la grand-mère. Voilà, c'est pour couronner le tout. Allez, on rajoute un petit... On rajoute un petit peu. C'était vraiment, vraiment bien. Alors, c'est glauque. Je ne sais pas si tout le monde va aimer parce que c'est vraiment malaisant. On est dans une ambiance très pesante. C'est... C'est terrible. Terrible. Mais j'ai trouvé que Pascal Inolo jouait d'une main de maître sur cette ambiance glauque. Sur cette pauvre fille. Sur l'empathie qu'on a pour rouge. Les personnages autour d'elle qui gravitent sont terribles aussi. Vraiment, la psychologie des personnages dans ce livre est très très bien menée. Très très bien faite. Et puis, on va de révélation en révélation. On voit le passé. On voit un petit peu tout ce qui a fait de rouge rouge. Et oui, il y a des petites surprises au fil du livre. Et vraiment, je vous le conseille parce qu'en très peu de pages, finalement, en moins de 300 pages, elle a réussi à m'emporter très très loin du petit chaperon rouge. Tout en restant un petit peu dans ce conte. On continue avec ce petit livre jeunesse qui m'a été offert par Marilyn pour Noël. Alors, au début, c'est assez classique. On est avec un jeune garçon qui va quitter son appartement, je ne sais plus auquel il habite. Il habite au 6ème ou au 8ème, je ne sais plus. Il va descendre. Il va se retrouver au 4ème étage. Et là, il va entendre derrière la porte d'un appartement. Un film. Un film qu'il adore. Lui, son truc, c'est vraiment les films d'horreur. C'est un garçon plat d'imagination qui écrit des histoires. Et il va entendre ce film derrière la porte. Il va toquer et il va dire, c'est mon film préféré, quoi. Le truc que personne ne ferait jamais. Il va rentrer dans cet appartement. Et en fait, il va se retrouver prisonnier d'une sorcière qui ne laisse pas repartir les enfants en général. Et lui, il va réussir à s'en sortir en racontant une histoire. Elle est friande d'histoires. Il faut raconter des histoires. Lui, il en invente. Donc forcément, il a un petit stock d'histoires. Et voilà, chaque nuit, il va essayer de sauver sa peau à chaque fois en racontant une histoire différente. Oui, oui, c'est quelque chose qui rappelle beaucoup les milliers de nuits avec Chez Razad qui sauve sa vie chaque nuit en racontant des histoires fantastiques. Au début, je m'ennuyais un peu. Je n'étais pas à fond dans l'histoire. Je ne trouvais pas ça très palpitant. Ce n'était pas le bouquin du siècle. Et puis au fur et à mesure, il y a un univers qui se construit autour de cet appartement, autour de cette sorcière, autour de ces histoires aussi qu'il crée. Puisqu'on a les histoires au fur et à mesure telles qu'elles sont racontées par Alex. Voilà, au fur et à mesure, j'ai été titillée. Et j'ai voulu continuer ma lecture. Et c'était de mieux en mieux. Et puis on est encore et toujours dans une sorte de conte dans ce livre-ci. C'est pour ça que je vous l'ai mis juste après rouge. Parce que je trouvais que les deux avaient quand même un petit rapport avec les contes. Et c'était plutôt agréable. C'était plutôt original sur la fin, je vous dis. Pas forcément au début, mais plus on avance dans le livre, plus c'est original. Donc c'était une petite lecture très sympa que je vous conseille. Ne vous arrêtez pas aux premières pages, peut-être au premier tiers. Parce qu'au final, vous louperiez quelque chose. Et je suis contente d'avoir continué pour découvrir cette autre chose. Je vous parle à présent de ce livre de science-fiction où nous suivons un équipage qui, suite à une avarie de leur vaisseau, va devoir se poser sur une planète inconnue. Sur cette planète, ils vont commencer un petit peu à explorer en se disant que peut-être cette planète pourrait abriter la vie. C'est un peu des colons, ils cherchent des planètes habitables. Et ils vont se retrouver confrontés à un peuple qui va les prendre pour des dieux. Alors, est-ce que leur intérêt ça va être de jouer les dieux ou plutôt de s'enfuir à toutes jambes ? Ça je ne vous le dirai pas, c'est à vous de le découvrir. Ce livre, ça a été un petit flop pour moi. Parce qu'au final, je n'ai pas compris, pas du tout compris les choix des personnages. Je n'ai pas du tout compris où allait l'histoire. Je n'ai pas compris. Tout simplement, je n'ai pas compris pourquoi aller dans cette direction. Donc, c'est vrai que ça a été laborieux. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un vaisseau qui se présente comme un corps humain. Puisque c'est un vaisseau qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a des poumons, etc. Pour faire redémarrer ce vaisseau, il faut trouver ce qui est problématique. Dans ce corps humain. Ça, c'était hyper original. Mais après, toute cette thématique de déeste, de dieu, de... De prendre le pas sur une civilisation, de leur faire croire des choses. Les choix des personnages, à un moment donné, pourquoi ils font tel choix ? Pourquoi ils font telle chose ? Voilà, je n'ai pas trouvé grand intérêt, malheureusement. Donc, c'est un flop pour moi. Et on termine avec un palais de glace et de lumière. C'est un tome 3.5 de la saga à la cotard. Je vais passer un bon moment. Ce n'était pas... Ce n'était pas génialissime comme les autres tomes. Parce que les autres tomes sont quand même plus construits. Ils sont un peu plus développés autour d'un thème central. D'une guerre entre les failles et les humains. Et d'autres failles. Bref, les différentes cours et tout. Là, on était plutôt dans un petit roman comme ça. Sympathique. Fait de fêtes. Un petit peu comme les fêtes de Noël. Où on s'offre des cadeaux. Et tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. Et voilà. Ça m'a fait un peu penser à ça. Donc, ce n'était pas désagréable. Ça s'est lu super bien comme toute la saga. Mais il n'y a pas vraiment grand intérêt. Du coup, on n'avance pas forcément dans l'histoire. C'est plutôt la relation de faire avec ses amis. Et ce qu'elle va leur choisir comme cadeau. Qui va être pour elle le symbole de cette amitié. Renouer avec ses sœurs. Bref, c'est vraiment un livre pour cimenter les relations entre les personnages. Mais bon, je pense que si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas de manque face à la saga principale. Je pense. Je peux me tromper. Mais bon, je n'ai pas un souvenir impérissable de cette lecture. Mais c'est sympa. Sans plus. Voilà, je vous ai parlé de ces quatre lectures. Pour moi, s'il ne faut en obtenir qu'une, ce serait rouge. Que je vous recommande fortement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501